bonjour à tous et à toutes on se retrouve encore oui et encore avec un petit tuto très facile de cartes avec le luxe paper blog de chez action avec les petits animaux très rigolos oui il vous faudra des petites traces du brillant évidemment c'est les fêtes un petit ciseau des encres quelques dyes oui quelques dyes je dis ça je vais utiliser les dyes que j'ai eu je vous mettrai le lien si vous voulez aller jeter un oeil de la boutique global and alors dedans c'est un lot on a c'est des dyes avec un effet hachuré comme ça on a neuf dyes neuf ovales neuf rectangles bon là c'est caché avec les découpes mais on a neuf ronds et neuf carrés c'est un lot j'aime bien ce genre de dyes et du fait qu'il côte un petit peu hachuré c'est rigolo dans ce bloc là j'ai sélectionné mon les papiers de fond ne sont pas terribleuse j'ai déjà sélectionné j'ai déjà découpé j'ai sélectionné ce papier là avec les affaires rondelles de petits animaux en bas je l'ai coupé je vous donne les dimensions j'ai coupé à 20 cm ici et à 17 ici 20 17 j'ai fait un premier pli à 5 cm un deuxième pli à 10 cm j'ai ancré toutes les arrêtes de pliage le premier pli hop on le plie en montagne c'est à dire en hauteur et l'autre en valet ça vous donne ceci celui ci comme ça et celui ci rentrant donc ça vous donne ça le pliage vous allez avec les moches vous allez comprendre donc j'ai rien inventé ça existe depuis moultes années faire un genre de carte comme ceci on pourra écrire son mot derrière j'en ai fait j'en ai préparé d'autres parce que j'en peux pas envoyé aux copines je vous montrerai et là j'ai dit tiens je vais le faire avec le luxe power block parce que là je l'ai fait avec du stand paria je vous montrerai après elle n'est pas finie je vais faire avec action allez ils ouvrent j'ai pris cette parandole de petit bonhomme et j'ai ancré toutes les arrêtes de pliage ça se plie comme ça ensuite avec les dailles ce que je viens de vous montrer j'ai découpé un ovale en rouge un rouge bordeaux rouge ancien pas le rouge qui pète comme ça là mais un rouge bordeaux j'ai fait une découpe ovale comme ceci j'en ai fait une autre plus petite dans le haut de ma chute ici pour rappeler le fond de ma carte ici ensuite j'ai pris deux dailles ovale et j'ai fait trois cadres vous allez constater qu'ils n'ont pas été faits régulièrement c'est pas grave c'est voulu puisque quand on va on va après les superposer je veux juste je ne veux pas que ça soit nickel on va les retourner de façon voilà qu'on voit que ça sorte et tout ça voilà que ça fasse par régulier là je vous faire ce qu'on s'en rend pas compte mais voilà ça va faire un peu comme ça ça j'en ai fait trois donc ça se fait avec deux dailles ovale je vais y arriver et j'ai ancré c'est léger on le voit pas je vous montre tous les éléments que j'ai préparé ensuite j'ai sélectionné évidemment des petits die-cut il y en aura peut-être d'autres j'ai pris ce petit lapinou qui déballe ses cadeaux j'ai pris d'autres cadeaux j'ai ancré évidemment tout est ancré les die-cut sont ancrés et j'ai même redétouré enlevé un petit peu le liseré qui est ma foi là dessus pas trop gênant parce qu'il est marron mais j'ai préféré l'enlever ensuite le velum on n'utilise jamais ballon va l'utiliser j'ai pris un daizeron et j'ai sélectionné le merry christmas ensuite j'ai pris deux daizeron et je suis venu créer un cadre comme ça dans le papier on va même utiliser papier doré dans le papier couleur or comme ceci crée un petit cadre comme ça ensuite toujours dans le papier velum je vous montre tous les éléments puis après on va le monter j'ai pris le mot noël et j'ai utilisé deux dyes étiquettes j'ai refait une découpe pleine mon mot noël sera écrit comme ça et j'ai repris deux dyes d'étiquette parce que j'ai les deux qui font les deux tailles différentes et ça sera comme ça et on aura le peu notre petit mot brillant avec le mot noël je pense que j'ai tout dit on va mettre ça de côté on verra si on utilise d'autres die-cut pour venir décorer c'est parti on prend sa carte on aura bien marqué les plis pour se faire tout de suite là maintenant qu'est ce que je fais est ce que je le colle déjà où je colle déjà ces trucs mais trois quatre on va mettre ça de côté on a tu vas y arriver je vais coller mes cadres je vais en coller un comme ça et les autres je veux pas que ça soit régulier je vais vous montrer parce que j'ai du mal à m'expliquer là j'ai du mal aujourd'hui oh là là je travaille de trop ça doit être ça il faut dire que vous le savez pas mais j'ai des horaires je travaille je fais que des nuits donc des fois c'est un peu de mal à émerger ouais c'est bizarre il ya des jours je pète la forme il ya des jours pour je suis à l'ouest je suis à l'ouest je voulais vous dire que ça ne soit pas voyez coller régulièrement bord à bord on prend le deuxième la deuxième découpe et pareil je veux pas que ça soit régulier donc là je vais mettre le fin là je veux qu'on le voit et on vient coller son deuxième ovale et comme il a churé ça choque alors je veux pas justement ouais je vais changer le sens pour que ça fasse pas régulier comme je vous ai dit voyez que ça fasse pas régulier et le troisième on vient pareil que ça ne fasse pas régulier non plus l'hiver c'est tout simple c'est des cartes rapides je vous montre ça de plus près voyez c'est pas régulier ce n'est que mieux et ça fait une certaine épaisseur ensuite là on va coller son fond en espérant retrouver pour manger coller ce truc là on va le coller comme ça j'ai trouvé le sens on n'aura plus que l'avant c'est vrai que le fournate là franchement oui vous savez vous le coller avant bon là j'ai dit je repère le sens c'est sympa on va venir recoller dessus on s'en fout un petit chiffon et si tu te prends sa carte ça va venir comme ça je vais je pense déjà le coller on va venir mais le coller que sur une partie on va mettre de la colle que là et on va le coller comme ça peu près que ça soit à peu près au milieu donc je repère et je mets de la colle que sur la moitié de mon leval pour ça je pense que vous le savez vous connaissez ce genre de carte là je sais pas ce comment ils appellent ça le terme exact il ya plein de possibilités à faire avec ce style de cartes est ce que tu es bien ouais c'est pas mal ça va faire ça donc on y est on peut je voulais mettre le mary christmas ici et je voulais mettre j'aurais pu mettre un ovale les autres j'ai fait des ovales j'ai fait autrement je voulais pas cacher mes petits lapinous là et comme ça ça sera caché donc je viens coller mon papier calque vous le rappelle ce qui est génial avec l'art glitter c'est qu'elle colle transparente au séchage on ne voit pas et je vous assure qu'au séchage l'acétate et tous ces vélins c'est papier calque on voit pas c'est pour ça qu'elle est géniale j'ai voulu remettre une petit un petit cadre doré pour que ça fasse fête brillant et je viens coller mon petit cadre là je m'avance parce que je sais pas si je vois pas trop clair quoi ça vient quand même chef est tout mignon c'est que ça c'est caché c'est à dire quand on ouvre on a le merry christmas on pourrait même y rajouter un petit flot on verra bien on peut rajouter un petit flot mais je sais pas si j'ai la couleur qu'il faut ensuite là notre carte n'est pas fini j'espère qu'elle reste pas plie et on va s'occuper de la déco ici alors on va déjà monter son étiquette noël je viens coller mon cadre sur ma découpe pleine ça c'est des c'est des montages qu'on réalise avec ses dyes après si vous n'avez pas les dyes vous pouvez très bien le faire sans dyes je le répète ensuite je viens coller mon noël tu me fais une petite étiquette bien sympa comme ça toute brillante pour les fêtes qui va me dire comme ceci j'ai sélectionné ces petits lapinous je ne sais pas trop comment je vais m'arranger c'est toujours pareil comment ça me connaître je vais pense que je vais mettre ça comme ça comme ceci vous dit aussi quoi oui allez nat je vais mettre un point de colle et sécurise et là je viens coller tout l'ensemble ce que j'ai sécurisé mon montage étiquette et petit bonhomme pas petit bonhomme ah oui il y en a qui n'aiment pas trop quand les animaux sont humanisés est ce que c'est vraiment le terme pouvons nous dire ça parce que des fois je me dis certains animaux sont quand même des fois même plus humains enfin bref donc je moi je dis que les humanisés au contraire au contraire pour ma part c'est ça je me dis que des fois l'être humain bah j'aimerais bien des fois être un petit lapin parce qu'il doit être certainement des fois plus heureux et ah ouais ça vous donne ça déjà là comme ça c'est pas mal j'avais sélectionné donc les petits cadeaux je sais pas je mets ça comme ça je ne sais pas du tout on va peut-être en reprendre d'autres je n'en sais rien j'avais sélectionné c'est vraiment et des petits perles j'avais dit j'avais ce petit cadeau bleu alors si je mets ça là et si je mets l'autre là trop de cadeaux tu le cadeau mais bon c'est noël je préfère mettre le bleu je vais mettre le bleu ici sur mon étiquette d'une ceci bon c'est mignon alors c'est vrai que j'avais hésité j'ai pris carrément le papier décor vous savez le papier décor action il a un peu de mal au pliage alors c'est vrai que le top c'est de faire ses plis avec le massico ou alors une table de rainurage vous en avez enfin je sais pas s'il y en encore chaque action il vaut mieux préparer ses plis ont déjà on a des plus beaux plis ça craque moins le papier il a pas regardez il a pas craqué je suis un petit peu là mais je suis quand même dans l'ensemble satisfait parce que est ce que on continue la farandole ouais allez des petits cadeaux et après on va mettre des demi-perles on va pas en faire de trop on a tendance à en faire beaucoup trop bon moi je sais regardez comme c'est mignon de toute façon ça ça sera utilisé on va regarder avec les demi-perles si on en met ou pas une petite brillante comme ça ou des blanches on va peut-être mettre sur le mot noël on y va on va coller un ici on fait comme ça chouchou et un ici ouais mais c'est plutôt sympatoche moi on va pas en mettre plus vous en pensez quoi pas moi je dis ça je dis rien alors peut-être des autres comme ça normalement il y a trois tailles donc c'est parfait général je fonctionne par trois et la toute petite non il y a quatre tailles mais pourquoi pas bah oui allez ça c'est un petit flocon de neige on va pas se prendre la tête on va mettre ça chichi 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 c'est toujours comme ça c'est pas grave à prendre ses doigts est ce qui marche ce truc là voilà on va remettre une je l'ai embarqué je sais pas où elle est où elle est où elle est où après je sais pas je regarde là dans mes noeuds parce que là sur place ah il y a des rouges on aurait pu c'est pas mal aussi de faire une il est un peu petit en fait mais on aurait pu aussi en rajouter un là c'est sympa ça fait kiki mignon bah ouais ça fait kiki mignon alors mets toi l'endroit et si je le mets comme ça ou si je le mets comme ça ouais ça fait kiki mignon on en met un aller pour le fun on en met un ça je sais pas si ça a collé j'aurais dû sortir la craft glue on va tester avec ça on le pistolet chauffant mais j'aime pas bah ouais un petit flo ça fait mignon bah ouais faut attendre que ça sèche mais voilà encore une petite cartoonette tout simple pour les mignonettes avec le avec le paper block je vois que tout le monde l'apprécie celui là qui est trop bien quand même il est trop bien donc je vais recoller mon petit nœud là avec une petite pointe de colle chaude parce que c'est le tissu la petite cartoonette toute mignonette dites moi ce que vous en pensez je la trouve mignon ça change mais elle est mignonne moi j'aime beaucoup et puis forcément on peut écrire le mot derrière donc ça c'est une carte c'est des cartes que j'aime bien que je suis en train de faire j'ai pas terminé ici j'ai commencé sauf que j'ai décoré l'arrière c'est avec la dernière collection de noël de chez stamparia c'est là c'est commencé je l'ai pas fini j'ai fait sur le même modèle là j'ai commencé parce que j'ai pas fini je vais mettre plusieurs couches et sauf que là j'ai décoré à l'arrière et je mettrais mon mot ici je vais peut-être mettre un peu de ruban et voilà ça fait qu'en ouvrant ça va être comme ça et là j'ai pas fini ma déco j'ai seulement fait mon fond elle est très jolie cette collection elle est très spéciale mais elle est très jolie donc voilà les cartes je vais faire des cartes là dans différents papiers j'ai du papier j'ai du source édition de noël j'ai plein plein de papiers qu'il faut que j'utilise et donc je suis en train de faire mes petites cartes pour les copinettes à voyez le c'est la même carte donc là il y a variante sauf que là on écrit son mot mais n'est pas obligé on peut faire plein de choses et encore je vous en montre minimum avec ce système là ça fait deux cartes deux papiers c'est la même carte à la base et ça fait deux styles complètement différents mais encore je vous dis celle là elle est pas terminée je suis en train d'en faire quelques unes et puis voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur ce je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo baba